Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, Jésus sortit du Cénacle et alla selon sa coutume au Mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit « Priez pour ne pas entrer en tentation ». Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre environ. Et s'étant mis à genoux, il faisait cette prière « Père, si vous le voulez, éloignez de moi ce calice. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la vôtre qui s'accomplisse ». Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Saisi par l'angoisse, il priait de façon plus instante, et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient sur le sol. Il se releva de sa prière, revint près de ses disciples et les trouva endormis de tristesse. Il leur dit « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation ». Comme il parlait encore, une foule arriva, et le nommé Judas, l'un des douze, marchait en tête. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ? » Voyant ce qui allait se passer, ce qui l'entourait, lui dire « Seigneur, allons-nous frapper de l'épée ? » Et l'un d'entre eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Mais Jésus répondit « Restez-en là ». Et lui touchant l'oreille, il le guérit. Puis Jésus dit à ceux qui s'étaient portés contre lui, chefs de prêtres, fonctionnaires du peuple et anciens, « Comme pour un brigand, vous êtes sortis avec des épées et des bâtons, alors que tous les jours j'étais avec vous dans le temple. Vous n'avez pas porté la main contre moi. Mais c'est maintenant votre heure et la puissance des ténèbres. » Après l'avoir saisi, ils l'emmenèrent et le firent entrer dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Comme ils avaient allumé du feu au milieu de la cour et s'étaient assis ensemble, Pierre s'assit parmi eux. Une servante le vit, assis près de la flamme, le dévisagea et dit « Celui-là aussi était avec lui. » Mais il nia en disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre le vit et affirma « Vous aussi, vous en êtes. » Mais Pierre dit « Homme, je n'en suis pas. » Environ une heure plus tard, un autre insista. En vérité, celui-là aussi était avec lui car il est galiléen. Mais Pierre dit « Homme, je ne sais pas ce que vous dites. » Au même moment, comme il parlait encore, un coq chanta. Et le Seigneur, se retournant, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole du Seigneur qui lui avait dit « Avant que le coq chante aujourd'hui, vous me renierez trois fois. » Et s'en allant dehors, il pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le battaient. Ils le couvrirent d'un voile, puis, le frappant au visage, il l'interrogeait. « Prophétisez, qui est-ce qui vous a frappé ? » Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres insultes. Lorsqu'il fit jour, le conseil des anciens du peuple, les chefs des prêtres et les scribes se réunirent. Ils le firent amener devant leur Sanhédrin et lui dirent « Si vous êtes le Christ, dites-le nous. » Il leur répondit « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. » « Et si j'interroge, vous ne me répondrez pas, ni ne me relâcherez. » Mais dès maintenant, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous dirent alors « Vous êtes donc le Fils de Dieu ? » Il leur répondit « Vous le dites, je le suis. » Alors ils dirent « Qu'avons-nous encore besoin d'un témoignage ? Car nous-mêmes l'avons entendu de sa bouche. » Ils se levèrent tous et l'emmenèrent devant Pilate. Et ils se mirent à l'accuser en disant « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer les impôts de César et se prétendant le Christ au roi. » Pilate l'interrogea « Vous êtes le roi des Juifs ? » Il répond « Vous le dites. » Pilate dit alors au chef des prêtres et à la foule « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Mais eux insistaient avec force. Ils soulèvent le peuple, enseignant à travers toute la Judée depuis la Galilée, où il a commencé jusqu'ici. En entendant cela, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Lorsqu'il apprit qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui ces jours-là se trouvait à Jérusalem. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire quelques miracles. Il lui posa beaucoup de questions, mais lui ne répondait rien. Cependant, les chefs des prêtres et les scribes étaient là, qui l'accusaient sans relâche. Hérode, avec ses gardes, le traita de façon méprisante. Il se moqua de lui, lui fit mettre un vêtement blanc, et le renvoya à Pilate. Hérode et Pilate devinrent amis ce jour-là, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate convoqua les chefs des prêtres, les notables et le peuple, et leur dit « Vous m'avez amené cet homme sous prétexte qu'il soulevait le peuple. Or, je l'ai interrogé devant vous, et je n'ai trouvé cet homme coupable d'aucun des crimes dont vous l'accusez. Hérode non plus, car je vous ai renvoyé à lui, et vous le voyez. Rien qui mérite la mort n'a été trouvé contre lui. Je vais donc le faire châtier et le libérer. » Or, pour la fête, ils devaient leur accorder la liberté d'un prisonnier. Ils se mirent à crier tous ensemble « A mort celui-ci, et libère-nous Barabbas. » Ce dernier avait été mis en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour homicide. Pilate leur parla de nouveau, car il voulait libérer Jésus. Mais il lui criait « Crucifiez-le, crucifiez-le ! » Pilate leur dit pour la troisième fois « Quel mal cet homme a-t-il donc fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je vais donc le faire châtier et le libérer. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leur voix devenait de plus en plus violente. Pilate décida de satisfaire leur demande. Il mit en liberté celui qui avait été mis en prison pour sédition et homicide, celui qu'il réclamait. Et il livra Jésus à leur volonté. Ceux qui l'emmenaient saisirent un certain Simon de Sirène, qui revenait des champs. Et ils l'obligèrent à porter la croix derrière Jésus. Il était suivi par une grande foule de peuples et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se retourna vers elle et leur dit « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Car voici que viennent des jours où l'on dira « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les seins qui n'ont pas nourri. Alors on se mettra à dire aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Cachez-nous ». Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? » On emmenait aussi deux autres des malfaiteurs pour les mettre à mort avec lui. Lorsqu'ils arrivèrent au lieu dit du calvaire, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit alors « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ces vêtements en les tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les chefs avec eux se moquaient de lui en disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui offrant du vinaigre, ils disaient « Si vous êtes le roi des Juifs, sauvez-vous vous-même. » Car il y avait au-dessus de lui cette inscription écrite en grec, en latin et en hébreu « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs qui était suspendu l'injurier « N'êtes-vous pas le Christ ? Sauvez-vous vous-même et nous avec. » Mais l'autre lui répliquait vivement « Vous n'avez donc pas la crainte de Dieu, vous qui subissez la même condamnation. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nous avons mérité. » Mais lui n'a rien fait de mal. Et il disait à Jésus « Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous viendrez dans votre royaume. » Jésus lui répondit « En vérité, je vous le dis, aujourd'hui, vous serez avec moi dans le paradis. » C'était alors environ la sixième heure et jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur la terre entière, le soleil ayant disparu. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Jésus cria d'une voix forte « Père, entre vos mains, je remets mon esprit. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centurion, voyant ce qui s'était passé, rendit gloire à Dieu en disant « Vraiment, cet homme était juste. » Toutes les foules qui s'étaient rassemblées pour voir le spectacle après avoir vu ce qui s'était passé s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous les familiers de Jésus se tenaient à distance avec les femmes qu'il avait suivies depuis la Galilée et qui voyaient cela. Or, un homme, nové Joseph, arriva. C'était un membre du conseil, homme bon et juste, qui n'avait pas approuvé la décision ni l'action des autres. Il était d'Arimatie, ville de Judée, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme, allant trouver Pilate, lui demanda le corps de Jésus. Il le descendit, l'enveloppa dans un linceul et le déposa dans un tombeau, taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis.